Merci d'être là pour venir écouter et découvrir l'inventaire des nuages de M. Franco Faggiani, ici présent, qui arrive tout juste de loin là. J'arrive à Saint-Etienne, à la Bonnette, dans le sud, à côté de Nice, il est fatigué là, il a fait 7 heures de route, plein de chaleur. Je suis fatigué, mais j'ai dû tomber à moi. C'est sa femme qui a conduit. Et donc il y a avec nous Jeanne Mascolo qui nous accompagne, qui est autrice chez nous, que vous devez connaître, qui a aussi écrit la belle biographie d'Alexandra Davidnil, et Jeanne parle couramment italien, d'origine italienne, donc elle va traduire, elle va nous aider. Voilà. Et on va découvrir ce livre, l'inventaire des nuages, qui a une belle actualité, parce qu'on peut le dire, qu'il a le grand prix du Salon du Livre de Passy cette année. C'est lui qui l'a obtenu et il ira le chercher demain matin. Voilà. Oui, on peut. Et il a déjà eu le prix de Cortina. Bravo. Mais ça va calder. Alors peut-être présentez-vous en italien et elle va traduire. Vous nous dites qui vous êtes. Si. Je suis un écrivain à temps plein, en 2013. Un auteur à temps plein depuis 2013. Et prima, j'ai fait, pendant 50 ans, un journaliste freelance. Et j'ai fait 50 ans de journalisme freelance. Et donc, j'ai fait un journaliste avant l'internet, quand il n'y avait pas 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 l'internet, Toutes les histoires que j'ai proposé aux journaux, ils devaient nous aller chercher. En Somalie, en Nova Guinea, en Argentine. Il a travaillé dans le monde entier à une époque où il n'y avait évidemment pas d'internet, pas de mail, pas de réseaux sociaux. Et donc, tous les articles qu'il faisait dans tous ces pays, que ce soit en Somalie ou en Amérique du Sud ou voilà, n'importe où, eh bien, ça demandait beaucoup de recherches et de travail pour pouvoir alimenter les articles. Et cette capacité ou d'allénement à la recherche m'a aidé beaucoup à scriver des livres. Et cet entraînement à faire ce travail de recherche, évidemment, lui a été très utile à partir du moment où il a décidé d'écrire des ouvrages, des romans. Il parle tous d'histoires vraies. Et donc, ils ont dû se prendre par la main et aller chercher ces histoires vraies. Et donc, interviewer et rencontrer les héros de ces livres. Alors, l'inventaire des nuages, c'est le combienième de livres que vous avez écrits ? C'est le cinquième de cette maison d'édition importante qui se trouve à Rome. Et le prochain sortira le 21 septembre. Et le prochain sortira en septembre, le 21 septembre. Et ce sont traductions. Ce livre, par exemple, est venu en Hollande et puis en Italie. Il est d'abord sorti, celui-ci, d'abord en Hollande et ensuite en Italie. Et pourquoi ? Le mot est simple. Parce que la Valle Maira, où est ambienté ce livre, il y aura beaucoup de hollandaises. Pour la raison toute simple que dans cette vallée où se tourne le lit, enfin, pas le film, mais où se passe le récit, et bien c'est une vallée qui est pleine, habitée par énormément d'Hollandais. Ah oui. Justement, je vais en parler. D'où je viens ? Les montagnes sont bancales, irrégulières, entaillées de gorges déchiquetées et profondes. Les plantes qui germent sur le fond encaissé ou le long des flancs escarpés s'élancent fines et droites, avides de lumière, comme les hommes qui vivent dans les vallées cachées. Les cimes, quand elles ne chatouillent pas le ventre des nuages de passage, ne sont ni compactes ni lisses, mais pointent vers le ciel leurs mandibules hérissées de pitons rocheux aux formes curieuses qui ressemblent tantôt à des dents de travers, tantôt à des nez cabossés. Même les altitudes sont vagues au-delà des hauts pâturages parce que personne ne les a mesurées avec exactitude et que seuls les braconniers, les bandits ou quelques caviers, à la recherche d'un raccourci pour passer d'une vallée à l'autre, parcourent ces sommets venteux et ces crêtes osseuses. D'où je viens ? Les routes sont rares, étroites et sinueuses, torrents éphémères et sentiers de chèvres aux tracés incertains qui se perdent souvent dans des dédales d'acacia épineux et de hêtres scolétiques. Du reste, notre vallée s'appelle Mera, maigre en occitan, notre langue maternelle. Bien sûr, on trouve aussi quelques maisons en pierre sombre et des Mera ou granges, comme on désigne chez nous les chalets isolés et des églises aux clochers aiguisés, exposées sur d'énormes promontoires rocheux pour être vues du fond de la vallée et rappeler à quiconque lève les yeux au ciel combien la foi et les sommets sont durs à conquérir. Les habitations tiennent en équilibre sur des versants étroits ou sont posées sur de minuscules clairières que les paysans se sont octroyés en taillant des pans de bois entiers et en extirpant des souches. Sur les pentes plus douces, les animaux pâturent prudents sans jamais trop s'éloigner de l'étable, à part les chèvres, amatrices de sous bois rocailleux, et les enfants s'engouffrent dans les maisons voisines, adossées entre elles pour occuper tout l'espace possible et se protéger du vent hivernal, sautant d'une fenêtre à l'autre au lieu de descendre des escaliers et de traverser des ruelles étroites et sombres. Là c'est le décor. Oui. Le Val Mayra. Val Mayra. Mayra, on dirait. Val Mayra est dans la provincia de Cuneo, au sud. Au sud de Cuneo. Au sud des Alpes piemontesies, quasi à confine avec la Liguria et l'Alta Provence. Donc, hier nous sommes passés de Saint Paul, Dubaï, et la Val Mayra est exactement derrière une creste. Donc, dans la Val Mayra Saint Paul, il y a 5 heures à pied. Donc c'est un motorisme. Saint Paul, Dubaï, donc de l'autre côté, et à côté de Cuneo, et c'est là que se trouve cette vallée. Cinq heures à pied pour passer de l'Italie à la France. C'est encore une des vallées les plus sauvages d'Italie. C'est une des plus sauvages encore d'Italie. Parce qu'en années 60-70, quand il y a eu le boom de la scie, les habitants n'ont pas voulu avoir des pistes de la scie. parce que, entre autres, elle est connue, parce qu'elle a refusé, dans les années 70, quand il y a eu ce boom du développement des sports d'hiver, elle a totalement refusé l'installation de remonter. Et donc, il n'y a pas de piste, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de piste. Pas de piste. Pas d'hôtel, rien. Donc, il reste. Et donc, tous les villages ont été reconstruits dans le style alpino de l'époque, des cent ans, prevalentement des étrangers. donc, le nord d'Europe, la França. Et ce sont particulièrement des étrangers, du nord de la France et même des pays du nord, qui se sont investis pour restaurer les maisons et les rétablir dans le style du siècle passé. Donc, elles ont un véritable cachet et c'est entretenu par ces étrangers qui vivent là. L'économie a sofferto un peu, à l'inizio, pour cette mancança d'intérêt. Evidemment, ça a fait une souffrance économique à ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas de développement du côté. Mais ils ont pu voir avant parce qu'ils sont venus ces étrangers, et les premiers, je veux dire, étaient françaises, aussi parce qu'ils étaient vicini. Tous les amants de la randonnée, de la biciclette, de la charpini... Ils ont finalement su se retourner avec, entre autres, grâce aux Français qui sont évidemment les plus proches voisins, le développement des randonnées, de la biciclette... Et nous sommes stati la première fois à l'autunne, quand, où est-ce que tout est chiusé, nous avons fait la fatigue à trouver le poste, parce qu'il était plein de touristes. Et même à l'autunne, tout est fermé, parce que les maisons ne sont pas habitées, mais malgré tout, ils ont eu beaucoup de mal à trouver ou se loger, parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers. Alors, le livre, on a compris, se passe toujours dans cette région, qu'on va découvrir avec le héros de ce livre. Mais ça se passe en 1915. L'année de mon retour dans le Val Maïra, l'Italie entra en guerre. Il y eut quelques remous avant la vague de mobilisation, mais aucune secousse n'atteignit véritablement notre famille. Nous n'entendions presque jamais parler d'Annunzio, Cadorna, Battisti ou Mussolini, même pas de Gioletti, qui étaient pourtant de chez nous, de Mondovi. Le front, à ce moment-là, était très éloigné de nos vallées et on allait chercher la chair à canon dans les terres piémontaises du Nord, parce que c'est là que se trouvaient les ouvriers des usines de dynamite d'Alfred Nobel à Avegliana, et parce que la ligne de chemin de fer s'arrêtait à Bardoneccia. Pour arriver jusque chez nous, c'était une toute autre affaire. Même les mules avaient du mal à monter. Les officiers se faisaient enrôler dans les écoles de cavalerie de Pinorello ou de cavalerie légère de Saluzzo, ou encore à l'Académie militaire de Turin. On allait chercher du côté de Vercelli ou de Novara les soldats qu'on envoyait dans les tranchées et les sapeurs, parce que leur habitude des rizières et des champs faisait de, dit-on, de bons faux soyeurs. Parmi les recrues enregistrés au district militaire de Cuneo, les soldats les moins chanceux furent ceux qui travaillaient dans les grandes villes de la plaine où se trouvaient les usines, tandis que ceux qui venaient des montagnes furent épargnés. Noga, nous expliqua Grand-Père, qui se tenait toujours informé, il les garde au chaud ici, parce qu'ils sont souvent le seul soutien d'une famille nombreuse, et aussi pour des questions stratégiques. Ils connaissent bien les chemins, les vallées et les crêtes frontalières. Si les Français nous attaquaient, ils feraient d'excellents défenseurs, bien meilleurs que des militaires de carrière venus dont ne sais où. Et puis, il faut dire que par chez nous, les hommes entre 20 et 30 ans étaient déjà partis à l'étranger le plus souvent, il ne restait plus que des vieillards et des adolescents. Au début de la guerre, Désediria et ma mère se firent du souci pour moi, craignant de me voir appeler sous les drapeaux, malgré la distance qui nous séparait des combats. Mes grands-pères riaient de bon cœur de leur inquiétude. « Soyez tranquilles, personne ne voudra d'un garçon comme lui, » disait-il en me montrant du doigt. « Il est à moitié boiteux, et puis quoi ? Vous me prenez pour un imbécile ? Je suis allée me renseigner au district militaire. Les fils uniques de mère veuve ne seront pas mobilisés. » C'est écrit noir sur blanc dans le règlement. « Si, era il periodo della Prima Guerra Mondiale. La Valmaira era come tutte le valli alpine. Quando cadeva la neve non si potevano più fare i lavori nel bosco, nell'orto, nei campi, con le mucche, ecc. Quindi prevalentemente gli uomini partivano tutti per la stagione invernale per andare a lavorare fuori. E con la guerra vicina portavano via anche i figli adolescenti. » « Et ceux qui restaient ? 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 » « Si tu non puoi camminare, tu non puoi tagliare il bosco, tu non puoi fare... » « C'est impossibile de vivere. » Mais Giacomo est plus fortuné. C'est la deuxième possibilité. Et que lui, dans les jeux de bambine, dans le passage d'une fenêtre à l'autre, s'il a arrêté une gamme, l'île médico n'avait pas été ajustée à quelques vieilles signores du pays. Donc Boiteux, suite à un accident avec les enfants, qu'ils jouaient, et en plus, ce fils unique ayant perdu son père, c'était deux raisons pour lesquelles il pouvait rester au village avec son grand-père et aider son grand-père. « Toi, tu feras le cavier, parce que les cheveux restent encore la denrée la plus précieuse et que je ne voudrais pas que les femmes, là-haut, dit-il, le doigt pointé vers les montagnes, quelqu'un d'autre prennent leurs butins. J'en connais qui ne sont pas partis à la guerre et qui ne demandent qu'à faire main-basse dessus. C'est pour ça qu'il faut rester à l'affût et se tenir prêt à prendre la route à tout moment. Mais moi, je ne suis pas cavier, moi. Je ne t'ai accompagné que deux ou trois fois. Foutaise, tu seras meilleure que moi. Tu as toutes les qualités requises. Tu es jeune, tu ne manques pas de distinction, tu parles bien, tu es convaincant et tu as le charme de l'étranger. Après les dix années passées loin de ton village, tout le monde a oublié qui tu étais ici. Si tu ajoutes à ça un peu de gentillesse et de boniments qui te viendront avec le temps, tu ne feras un parfait palacier. » Il avait troqué le dialecte pour l'occitan. Palacier, afin de donner plus de solennité au rôle, mais il s'agissait de même travail, arpenter monts et vallées cachés en quête de femmes aux cheveux longs et les convaincre de s'en défaire. Ma mère avait approuvé son discours. À écouter mon grand-père, je détenais un nombre de talents qu'il n'était pas commun de trouver réunis en une seule et même personne. Encore moins chez un garçon du Val Mayra, une région où la solitude, le labeur et la pauvreté, l'ignorance forgent des hommes au caractère brut. Des hommes rapeux, c'est peu de le dire, sauvages, qui ignorent tout du respect, de la compassion et des bonnes manières. Et si d'aventure, ils font la découverte d'une sorte de tendresse dans quelques étroits replis de leurs muscles cardiaques, ils la réservent à leurs bêtes, certainement pas aux femmes de la famille. Oui, les hommes étaient très durés, très violents. Ils prévariquaient souvent les hommes. Et ceux qui faisaient le message des recueillateurs de capelli utilisent des modus brutals, à la fois. En réalité, Giacomo capisce presto qu'il peut faire les mêmes choses avec la gentilité. Et donc, lui, c'est un bébé heureux parce qu'il peut étudier jusqu'au bout des prêtres, dans la Pianura. Il a été 10 ans, 12 ans avec eux, et donc il est arrivé jusqu'à l'université. Et donc, lui, c'est un bébé qui sait parler et connaître le monde. Dans ces vallées, ces hommes font ce métier de ramasseurs, de cueilleurs de cheveux, donc auprès des femmes qui sont restées dans les villages, des cheveux longs, qui sont précieux, un produit très précieux et qui vaut très cher. Et donc, les hommes qui sont dans ces villages sont plutôt brutaux. avec les femmes, de manière générale, ils ont des modes de parler, de langage et même de gestuel assez brutal. Et en revanche, Giacomo, que son grand-père a envoyé à l'école des moines, a reçu une éducation. Et donc, il a été à l'école bien plus longtemps que presque jusqu'à l'université. Et il a donc une éducation qui lui permet de s'adresser de manière très aimable et gentille surtout aux femmes qui sont elles aussi très sauvages et très refermées. On va faire un exemple. Laissez-moi vous aider, dis-je en exhibant mon meilleur sourire. Je n'avais pas l'habitude de faire le fanfaron, mes grands-pères m'observaient. La fille sembla perplexe, plus surprise, et me rendit mon sourire. Merci, mais je suis pressée. La charrette de mon père est juste là. Dommage qu'il reste si peu de chemin, mais permettez-moi d'insister. Puis-je vous demander quel est votre nom et où vous habitez ? Vous êtes bien curieux, je m'appelle Anna. Mais tout le monde m'appelle Anuncia. J'habite Valgrana dans la vallée derrière, dit-elle en levant son menton luisant de sueur vers une montagne au sud. Vous parlez bien et vous êtes gentille, vous n'êtes pas du coin. Je viens de Pradzo, juste à côté, mais j'ai eu de la chance de passer dix ans à Borgo, au centre d'Almazo, pour mes études. Dix ans à l'école, sans blague ! Et qu'est-ce que vous faites maintenant ? Vous êtes professeur ? Commerçant. Mais bien sûr, quelle idiote ! Avec votre beau costume noisette, ça se voit tout de suite et vous portez même une cravate. La jeune fille se mit à rire, puis après une pause, elle ajouta. Mais vous n'allez pas faire le soldat, Valgrana ? Il y en a plusieurs qui sont déjà partis, même mon frère. Cette dernière information avait été livrée avec une certaine emphase. Vraiment ? Moi, je vois encore beaucoup de jeunes hommes dans les parages. La guerre est loin pour l'instant, à des centaines de kilomètres. Et puis, vous l'avez sûrement remarqué, j'ai une mauvaise jambe. Alors, vous êtes chanceux. « Eh oui, pas d'uniforme pour moi, mais je ne suis pas le meilleur cavalier au bal. » Ironisais-je dans l'espoir de la déridée. Entre-temps, nous avions atteint sa charrette. Nous apercevant, son père s'était précipité pour me débarrasser du sac. « Laissez, monsieur ! » dit-il avec déférence. « Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. » D'un mouvement d'épaule, je hissais le sac au-dessus de ma tête et le laissais tomber sur le plancher. « Et voilà, fige ! » « C'est très gentil de votre part, » murmura la jeune fille en rougissant. « Tout le plaisir est pour moi à Nunchal, » en sais-je, en exécutant une petite révérence à son attention, puis à celle de son père avant de tourner les talons. « Bravo ! C'est comme ça qu'il faut faire, » félicite ta grand-père, qui m'avait observé de loin. « Un vrai gentilhomme. Cette fois, c'est moi qui me mis à rougir. » « Jolie brin de fille, » observa-t-il. « Tu as remarqué ? » ajouta-t-il, « avec un regard malicieux. » « Oui, elle avait des cheveux magnifiques. » « Et je sais aussi où elle habite. » L'obiettivo principale de ces raccogliateurs de capelli era rencontrer et connaître ces femmes, avec les capelles longues, pour pouvoir les tagliar. Giacomo, qui, avait appena iniziato à faire ce qu'il nonne lui avait enseigné. Il nonne lui avait enseigné il nonne lui avait encore fasciné par les filles, par la gentilité. Il nonne lui avait un homme beaucoup plus pratique. Une chose intéressante c'est que ces capelles venivano raccoltées d'une des femmes, surtout des femmes qui vivent dans les places plus isolées. Et en cambio, il nonne lui avait donné de l'argent parce qu'il n'aurait pas capillé. Et donc, en cambio, venivano dati pannes, caissons, chalons, berrières, pour pouvoir sopravivre à l'inverno. Il y a un motto qui disait « 8 mois d'inverno et 4 mois d'inverno » « 4 mois d'inverno » donc, 8 mois d'hiver, 4 mois d'enfer. 4 mois d'enfer étant les mois d'été où il fallait vraiment 4 mois engranger et faire tous les foins pour tout l'hiver. C'était le proverbe dans ces vallées tellement, tellement, tellement reculé que les femmes qui vivaient toutes seules et isolées gardaient leurs cheveux longs. Et quand ces ramasseurs passaient, il faut savoir qu'il n'y avait pas besoin de payer parce qu'elles n'auraient pas su quoi faire avec cet argent. Donc c'était un troc et le troc c'était en général des vêtements ou des couvertures ou des draps de super qualité pour leur permettre justement de passer les hivers et de s'insaler. Et donc Giacomo, le héros, est en train d'apprendre et en même temps il découvre ce métier que ce grand-père lui le pousse à faire tout progressivement et il découvre comme il est encore jeune et qu'il a les sentiments amoureux, il est tout en douceur et en gentillesse avec les femmes qui rencontrent ce qui détonne par rapport, elles ont l'habitude d'être plutôt traitées plus brutalement. Mieux vaut ne pas se faire remarquer, m'avait-on souvent dit. Pourtant, au bout d'une heure de marche à peine alors que je traversais le ruisseau Saint-Michel, en faisant gémir les planches vermoulues du pont, je m'étais entendu appeler depuis le moulin voisin « Tiens, le jeune Cordero commence sa carrière ! » J'avais regardé en direction de cette irrégulière bâtisse de pierre, une tête à l'épaisse chevelure ébouriffée, essayait d'apparaître à une petite fenêtre au-dessus de la roue à eau. « Qui es-tu ? » avais-je lancé d'une voix forte. « Bartolo Capelli, le fils du meunier. Tu ne te souviens pas de moi ? » Je regardais plus attentivement. Sa silhouette n'était pas encore visible mais je déduisis à sa voix qu'il n'était pas plus vieux que moi. « Non, je ne te connais pas. » « Eh bien, bravo ! » récana-t-il. « On a joué ensemble dans ces voix et puis tu es parti. » Il en savait déjà beaucoup plus sur mon compte. Je profitais de cette halte pour me décharger un instant de la hôte. « Soit tu es une vraie commère, soit tu as une bonne mémoire, lancé-je. Meilleure que la mienne, en tout cas. « C'est juste que tu ne fais pas l'effort. Cela dit, je n'ai jamais vécu qu'ici. Je vois si peu de gens que je n'ai aucun mal à m'en souvenir. J'ai une grande caboche, ajouta-t-il en se tapotant le crâne. « Et tous ceux que j'ai rencontrés tiennent à l'intérieur. Mais j'imagine que toi, tu as vu des tas de gens tellement que tu en as déjà oublié certains. » Et il rit de nouveau. « Et comment est-ce que tu m'as reconnu après tout ce temps ? Bah, avec ta guibole. » « Je vois. En tout cas, ne va pas croire que je commence ma carrière de cavier. J'apporte juste de quoi manger au bûcheron parti travailler là-haut. » Bartholo rit encore, écartant une mèche de son front. « Arrête ton char. Ils ont assez à manger pour tenir trois hivers là-haut. Tu sais qui achète la farine de ce moulin ? » « Girolamo, ton grand-père pour la vendre aux soldats d'en bas à Cuneo. Il est venu ici il y a quelques jours et il nous a dit qu'il était très occupé dans la plaine ces jours-ci. Et mon père et moi, on s'est dit comme s'il allait lâcher son affaire de cavier, le Cordero, avec le réseau qu'il a. Et ce que ça lui rapporte, on avait vu juste. « Comment tu as dit que tu t'appelais ? » « Capelli Bartholo. » « Eh bien, Bartholo, sache que je ne suis pas cavier. » « Mais bien sûr, ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. De toute façon, il n'y a presque plus personne dans le coin. Et il n'y a presque plus de cavier. Peut-être à cause de la guerre. Mieux vaut éviter de crapahuter dans les montagnes par les temps qui courent. Et puis si ton grand-père apprenait qu'on a bouchardé, adieu moulin. » « Si. I cavier, soprattutto i giovani, naturalmente, cercavano un po' di nascondere la loro attività, di fingere, di non farsi sapere. Avevano addirittura delle marche segrete di strade che conoscevano solo loro. E questo perché? Perché i capelli erano talmente preziosi, valevano veramente tantissimi soldi, che potevano essere rapinati. Quindi, quando andavano da queste donne, ognuno aveva il suo carnet segreto. E, infatti, la gentilezza del nonno verso queste donne non era una gentilezza d'animo come quella di Giacomo, ma era un opportunismo, come si dice, per tenere le donne legate a se stesse, a se stesso, altrimenti sarebbero passate ovviamente degli altri cavieri. e quindi lui, nessuno sapeva le strade dei cavieri. Al museo di Elba, di cui poi magari parliamo, ci sono anche le mappe disegnate dove passavano, a volte si incrociavano, viagiavano spesso di notte per non farci vedere. una attività secrata, una attività secrata, questa attività di cavieri, perché questi chevei sono una marchandise talmente prezionata, talmente importante per loro revenuti, che non ne vallano per non farciare la clientele che chiama si costruisano iniziare le valli isolato. E quindi, chiama aveva con delle piccole 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 e che doveva come via delivio e il un paese pese in un'unica per piacere e un'unica secrata e non 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 si vi av av le On le devinait, et les femmes le devinaient au comportement des hommes qui passaient par là. Elles savaient tout de suite si c'était un cavier ou pas. Et là, il va aller rencontrer, donc il rencontre beaucoup de femmes différentes, mais la première rencontre, ça va être une massa. Qu'est-ce que c'est une massa ? Massa ? Massa. M-A-2-S-A. Que cos'est un massa ? La masque. Ah, la masque. La masque est une espèce de fatocchière, de fata, de magne. Ah, une sorcière, une femme qui a des pouvoirs, une femme de village qui a... Qui fait la magie, mais qui est guérisseuse. La médicina, qui intrulle avec les herbes. Avec les herbes médicina. Qu'est-ce que tu as porté en échange ? Tout ce dont vous pouvez avoir besoin, répondis-je. Elle poussa un petit rire amusée. Tu es déjà sur la bonne voie, ton grand-père t'a bien dressé. Elle me tourna brusquement le dos et fit glisser son châle sur ses épaules, libérant sa nuque d'une épaisse tresse de cheveux gris, longue d'environ un demi-mètre. Une merveille ! Les cheveux gris et blancs étaient les plus précieux. Voilà ce que tu veux, fit-elle en agitant juste assez sa tête pour faire osciller la tresse. Elle était rusée, elle aussi. Comme ils sont longs, m'extagiais-je à voix basse, cachant l'excitation que provoquait en moi ce précieux butin. Oui, confirma-t-elle en se tournant de nouveau vers moi. L'année dernière, j'ai gardé mes cheveux. Ton grand-père est venu ici à un moment où j'étais très malade et il n'a pas voulu me les prendre pour ne pas ajouter à mon malheur. Il m'a même laissé une couverture pour l'hiver et avant l'arrivée de la neige, il a envoyé un garçon avec des médicaments, du sel et trois pains de mie. Si je suis encore en vie, c'est grâce à Cordero. C'est pour ça que j'ai gardé mes cheveux, pour lui. J'espère que tu as des ciseaux bien aiguisés. Une fois de plus, je suis prise au dépourvu. Oui, ils coupent bien, très bien. Ils sont très spéciaux, ils viennent d'Espagne, balbutiais-je presque pendant que j'ouvrais sous ses yeux le petit sac contenant mes outils. Les brosses avaient des poils aux extrémités arrondis pour ne pas griffer. Et je n'avais pas menti, les ciseaux étaient si bien aiguisés qu'ils auraient pu couper d'épaisses écorces. « Coupez-les maintenant une bonne fois pour toutes, » dit-elle fermement, en s'asseyant sur la pierre à côté de moi. Je me levais et allais me poster dans son dos. La tresse bien serrée, ondoya encore un instant dans un ultime sursaut vital. Je pris les ciseaux. D'une main, j'approchais les lames ouvertes de sa natte, tandis que de l'autre, je la soulevais avec délicatesse. Mes doigts tremblaient légèrement et je retenais mon souffle. Puis, me remémorant les conseils de grand-père, j'enfonçais les lames d'un geste si appuyé que j'en eus mal au pouce et à l'index. La tresse se détacha en un seul morceau. Elle resta dans ma main, inerte. Et j'éprouvais une sensation étrange, à mi-chemin entre de la fierté et la pitié. C'est la première fois que Giacomo se trouve davanti à faire ce travail. La chose curiosa est que cette personne, cette femme qui vit seule, est elle qui explique à lui comment elle doit faire. Parce qu'elle est une cliente du nonne, donc elle est déjà habituée à savoir. Et donc lui est extrêmement irrité un po' de cette situation. C'est une chose intéressante, dans ce chapitale, c'est que à vivre, quand il穿ait tânde il cerveau de cette fille, vous le voyez arrivad치가 des nu desemols, et lui dit qu'il y a Read à faire les inventaires pour comprendre comment on the tour e le solitaire qui ne tient le livre. et donc, pour impedir lui d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller, etc., le hospit dans sa maison et donc lui reste là la nuit. Et la matinée, pour essayer de repagir cette hospitalité, il lui offre encore des choses à cette fille. Et elle le refuse, parce qu'il lui dit « Tu, restes ici cette nuit, et tu m'as donné une des choses plus précieuses, la compagnie. » Donc, c'est une jolie histoire que cette première expérience. Déjà parce que lui, tout jeune homme intimidé qui va exercer ce métier, eh bien, il se retrouve dans la situation où c'est elle qui lui explique comment il doit procéder et comment il doit s'y prendre, pour déjà couper les cheveux, ce qui l'impressionne beaucoup. Et en plus, il va y avoir une deuxième chose qui va se passer entre eux qui est très importante. Donc, c'est cette guérisseuse qui vit toute seule et qui lui dit qu'il ne faut pas qu'il reparte parce que le temps, le mauvais temps arrive. Et donc, elle lui dit « Il faut aussi que tu apprennes à faire l'inventaire des nuages », qui est le titre du film, c'est-à-dire avant de savoir... Du film. Du film, pardon. Je suis... Déformation. Et donc, c'est le titre de l'ouvrage. Et parce qu'il va faire très mauvais temps, tu dois le lire dans les nuages. Et donc, elle le garde dans sa petite masure, vraiment. Et il reste là à dormir. Et le lendemain matin, il cherche encore dans son sac d'autres échanges, d'autres vêtements ou morceaux de tissu précieux qu'il pourrait lui donner pour la remercier de l'hospitalité, de la nuit, qui lui a évité de se retrouver sous l'orage et peut-être plus. Et parce que là, ils sont violents dans cette région. Et elle ne veut rien. Elle refuse. Et elle lui dit, tu m'as donné tellement plus. Parce que tu m'as offert une nuit de compagnie dans mon isolement. C'est sa première rencontre. C'est une belle rencontre. Mais après, évidemment, il va de village en village. Et il y en a énormément. Et il y a des gens aussi qui lui donnent des endroits. Et notamment là, une femme vit là-bas avec six filles. Et la surprise, c'est qu'elles n'ont jamais vu de cavier. Donc, elles auront les cheveux très longs. Jamais vu de cavier ? Ce n'est pas possible, mais merveillez-je. Elles sont là depuis peu, depuis le début du printemps. Elles viennent de Valdieri, dans la vallée de Guesso. La femme était institutrice. Et ses filles savent toutes lire et écrire. Il faut faire attention. Et comment peut-on finir là-haut quand on vient d'un gros bourg comme Valdieri ? Les femmes sont maltraitées là-bas aussi. À la longue, elles n'arrivent plus à le supporter. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » demandai-je choquée. « Celle-là », répondit-elle, en pointant le doigt vers le haut, « avait de l'argent avant. » Il y a peu encore, elles étaient respectées. Leur homme, leur homme, a fait le rabatteur pour le roi Vittorio quand il venait tirer le chamois dans leur montagne. Puis il est même devenu l'un des gardes-chasse de la cour. Salaire, vêtements, chaussures robustes et bois assurés tout l'hiver. Il avait aussi droit à un bon cheval et une bonne céleri. Quand le roi partait chasser loin, il l'escortait en calèche. Nom d'une pipe ! Et ensuite, cet homme était si doué que le roi eut recours à ses services pour d'autres chasses dans des vallées lointaines jusqu'à Aoste, où il séjourna de longs mois. Mais un jour, il engrossa une jeune villageoise, à peine plus qu'une enfant, qui donna naissance à un fils. Cet homme qui avait toujours désiré avoir un fils, mais sa femme lui avait donné six filles. C'est pourquoi il décida de rester là-haut et de ne plus jamais revenir. La rumeur se propagea jusqu'à Valdieri, toute tordue des médisances que chacun ajoutait à sa convenance en la racontant à son voisin. « Les pauvres filles, les pauvres petites, fit-elle, en se retournant vers le Taillis, n'ont plus jamais connu la paix. Et voilà, elles ont quitté le village et sont venues se terrer ici, où personne ne les connaissait, loin du monde et des mauvaises langues. Elles ont remis en état de leurs mains une maison abandonnée. » « C'est un épisode, on parle aussi dans les autres postes, de ces hommes qui se ne vont, qui se ne vont, qui se ne vont, et de ces familles numerées, qui ont des six enfants, mais ils n'étaient encore peu, car en réalité, en montagne, on se passait à très jeune, non pour amour, la parole amour non n'était pas contemplée dans le dictionnaire de la montagne. Elle était contemplée par la parole convenience, ou le respect. Le respect était déjà une chose exceptionnelle, beaucoup plus importante que l'amour. Dans ces vallées, déjà, on ne se mariait pas par amour. Le mot amour n'existait pas. On se mariait par convenance ou par respect. Cette espèce d'organisation, on se mariait très très jeune. Donc dans toutes les familles, il y avait énormément d'enfants. Là, il y a six jeunes filles, mais il y en avait encore plus. Et... Succedevano molti incidenti, les montagnes, non? Parce qu'il y a la guerre, puis les maris disparivano, les mogli mourivano, la valanga, le tronco qui cadeva. Et donc, ils restaient souvent les hommes ou les femmes, 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 et donc, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, on estivement, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, et maintenant, ça a tout ! Sur vous, les bambini mangiavano, s'y vestivano. Et à Barcelonette, ogni giovedì c'era il mercato dei bambini, dove arrivavano piedi dall'Italia. I bambini dall'Italia. Donc dans ces vallées reculées, donc avec en plus les maris qui disparaissent, la guerre et tout, les avalanches, les accidents de montagne, donc les femmes se remariaient. Donc non seulement elles avaient parfois 6-7 enfants, mais ensuite il y en avait de nouveau toute une ribambelle. Et donc c'était instauré, c'était fréquent que ces enfants soient loués, soient prêtés pour les travaux, surtout les travaux d'été et surtout en France. Et à Barcelonette, il y avait le jeudi un marché aux enfants où on voyait arriver les jeunes enfants de l'autre côté de la frontière qui venait donc pour être dans les familles françaises le temps des travaux d'été. Et en fait, on découvre beaucoup, à travers les rencontres que fait ce jeune homme, et comme il parle beaucoup aussi aux femmes, on rencontre beaucoup de vies différentes, mais difficiles et misérables de ces femmes. Mais il y en a une dont il va tomber amoureux, on ne va pas tout raconter, mais Margarita, qui fait partie de ces 6 filles. Non, on ne va pas tout raconter, mais il va y avoir une histoire d'amour qui va se créer. C'est une chose que j'ai toujours essayé de faire comprendre, c'est que ce n'est un livre sur un antico mestiere de la montagne. C'est un roman de formation où il y a beaucoup de histoires. Il y a l'amour, il y a la famille, il y a... C'est pas juste un livre qui rencontre de l'état des choses. Il dit qu'un jour, il y a eu un monsieur qui a dit « Oui, moi, les livres sur les métiers de montagne, ça va, on en a eu assez. » Et il est parti, il assiste pour dire que non, c'est une vraie structure d'un roman, avec justement tous les liens qui peuvent s'impliquer dans cette activité particulière, à ce moment particulier, avec l'histoire, entre autres, l'histoire d'amour et le reste de ce qui arrive dans la vie. Et donc, une fois qu'il récolte tous les cheveux, il y a un moment donné, il faut aller les ramener et les amène à Nice, en fait. Donc, on a aussi tout le chemin, on se balade avec lui, c'est tout se fait à pied. Oui, à dos d'âne, de mulet. Et quand il arrive à Nice, « Pendant l'hiver, toutes les femmes avaient travaillé les tresses et les échevaux que j'avais récoltés, ainsi que ceux que mon grand-père avait réussi à amasser au cours de ces pérégrinations automnales, par les villages où demeuraient les muletiers, des mineurs, des bûcherons et des bergers. Avec un soin minutieux, lent et presque maniaque, les cheveux avaient été divisés par petits lots, lesquels avaient été emballés dans de robustes paquets de toiles. C'est Desideria qui prenait les choses en main, à la toute fin du travail, mais c'était à moi que revenait la tâche la plus délicate, empiler les paquets le long des murs de la cave. Desideria s'assurait qu'il y avait suffisamment d'ombre, une bonne humidité et une circulation de l'air optimale, afin d'éviter que notre précieuse récolte ne dessèche. « Mêlé ici, je suis trop vieille, moi ! » Ce n'était pas vrai. Malgré son âge, Desideria avait encore une force de bûcheron. Une fois les paquets rangés, nous répandions de la morora tout autour. Nous ne prenons pas autant de précautions pour nos réserves de nourriture. Mais c'est une marchandise précieuse à Kessia Desideria. Avec l'argent qu'on en tirera, on pourra vivre confortablement et garantir aux familles qui nous entourent une existence digne de ce nom. Crois-moi, on ne sera jamais assez précautionneux. A la fin de chaque hiver, les agents des Cordero nous communiquaient des rapports détaillés sur les besoins de leurs acheteurs, afin que nous nous organisions pour les satisfaire en temps et en heure. Grand-père examinait les demandes avec soin, puis transmettait la liste à Desideria, qui commençait tout aussi soigneusement à trier les paquets. « Un travail précis et soigné, voilà notre force ! » m'expliqua-t-elle. Les autres caviers se contentent de répondre aux commandes avec ce qui leur tombe sous la main. Ils ne se rendent pas compte que la chance a souvent les mains trouées et que ce qu'ils ont gagné se perd en cours de route. Et après, ils viennent pleurer en nous demandant de l'aide. Les paquets restaient donc à l'abri des intempéries et des rongeurs jusqu'à ce que la neige sur le col de Morin est complètement fondue ou permette de moins en moins à notre petit caravane de descendre en France sans que les mules risquent de déraper et de perdre leur cargaison, ce qui arrivait parfois, les fers et les crampons dont les maréchals ferrants les équipaient. Si, ces cabins appunto venivent lavorés durant l'invernement d'une des femmes. Ils venaient lucidés, stirés, une par une, puis réunis en trecces, divisés par lucentez, lunghez, consistence, donc ils venaient nascostes. Et il devait faire la garde 24 heures sur 24 heures, parce que, par exemple, les taux qui sont dans la campagne, ils mangeaient à ce précieux raccord. sous surveillance 24 heures sur 24. Donc non seulement ils étaient vraiment traités comme ça a été décrit, nettoyés, tressés, lissés, rangés en fonction des longueurs et tout ça, mais surtout il y avait une surveillance de 24 heures sur 24 pour éviter que les rats qui étaient partout ne les mangent. donc il fallait pas les lâcher. Et donc, quand la neve se scioglieva, parce que tout était régulé par la neve, c'est que quand c'était la neve, c'est que quand la neve se scioglieva sur les passes alpines, si pouvait voyager, si reprendeva en primavera cette activité. Et il Cordero portait leurs cabins, avec les mules, jusqu'à Ambran, où lui, il nonno, avait ses agents, ses agents de commerce. Il lui portait là, sous la cattérale, et arrivavano ses agents, et donc ils prendaient leurs carri, et donc c'était qui en Spagne, qui en Germagne, et arrivavano jusqu'à San Pietroburgo, jusqu'à San Pietroburgo, donc ce grand-père Cordero, j'ai oublié de vous dire, tout à l'heure, quand il a fait une petite aparté, pour dire que c'était de l'opportunisme, c'était pas que de la gentillesse, c'était une manière d'entretenir, il était, il apportait des belles choses, il disait à son petit-fils, d'apporter des belles choses à ces gens, pour les entretenir, parce que c'était une manne pour eux, parce qu'après, avec ses cheveux, il les envoyait jusqu'à Nice, ou à Ambrin, où il y avait à la cathédrale, le rendez-vous avec tous les agents, qui ensuite faisaient leurs choix, et repartaient avec leurs commandes, que ce soit pour l'Espagne, que ce soit pour d'autres pays, mais jusqu'à Saint-Pétersbourg. Il y a beaucoup d'oeuvres à Marsiglia, il y a beaucoup d'oeuvres à Marsiglia, et les envoient à la colonie de l'Otremare, la France, il y a la Marseille, il y a la colonie de la France, il y a la Marseille, il y a la colonie française. Elva. Elva, spieghiamo un attimo. Elva è un piccolo paese della Valle Maira. Ok, dans cette vallée, il y a un petit village qui s'appelle Elva. Oggi a 100 abitanti divisi in 28 frazioni. 100 abitanti. Nel 1915, il y en avait 1300 abitanti. Il y en avait 1300 à l'époque. Et à Elva, c'est ce piccolo musée. Il y a un petit musée. Lui, il y a trovato tutte le mie informazioni. La cosa curiosa è che la signora del museo ogni tanto mi chiama e mi dice vieni a vedere il museo. Ancora, ho visto quattro volte, c'è un po' volte. Dice no, devi venire perché il nostro è un museo liquido. Nel senso che ogni tanto muore qualche anziano dei villaggi intorno. Aprono i cassetti e trovano dei documenti riguardanti questo mestiere. La responsabile del museo passe son tempo a l'appeler. Il lui dice, ma è già 4-5 volte che sono venuta. C'è quasi le informazioni che mi hanno bisogno. Ma Noè ha detto, non, ma non, perché è un museo molto vivante. Perché, allo stesso tempo che gli anciens si chiedono, trovano in delle boite dei documenti assolutamente incredibili che vengono nourrire l'histoire di questo commercio. E in questo museo c'erano questi due documenti interessanti. Uno era di un signore della valle che scrive, è arrivato a Parigi e scrive a sua moglie in una maniera molto sgrammaticata che è rimasta nella valle, che è finalmente, dopo un mese che era a Parigi, è riuscito a trovare un avvocato per fare causa a Gondrand. Gondrand era un trasportatore di merce, di varie, di tutta Europa. E gli aveva perso un sacco di capelli, Gondrand, un sacco pieno di capelli. Quindi la domanda che mi sono posta è quanto doveva valere un sacco di capelli per permettere a un signore di stare un mese a Parigi e trovare un avvocato. E quindi aveva una lettre assez incroyable che lui permette di mesurer la valeur di ses cheveux che doveva avere, in modo che aveva un uomo del village che ha scritto a sua moglie che aveva passato da un anno a parigi e che aveva portato una domanda contro un transporatore che si chiassa Gondrand e che aveva perduto uno dei 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 mei e che aveva fatta. E quindi aveva finito il risultato di la sentenza del tribunale et ça lui a prouvé l'importance d'un sac de cheveux. Donc un père et deux ou trois fils, ils ne se rappellent plus, qui ont réussi à vendre 400 kilos de cheveux et qui ont, avec cette vente, ont pu entretenir pendant deux ans non seulement la famille mais la petite communauté autour d'eux sur deux ans. Bon, on ne va pas tout raconter parce qu'il y a plein d'intrigues derrière, aussi d'intrigues amoureuses, de rencontres, mais c'est vrai que ce livre est très beau et qu'il nous emmène découvrir une région qu'on ne connaît pas très bien à travers la marche, parce qu'il marche toujours, à travers la randonnée. Il y a beaucoup de rencontres avec ces femmes et puis surtout ce métier incroyable qu'on ne connaissait pas, qui n'existait pas en France apparemment. Non, est-ce que ce métier existe aussi dans notre partie, dans la France ? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Il y a des documents que j'ai raccolté, il y a seulement dans l'Italie, et seulement dans les vallées-là, c'est Val Mayra et... Non, à sa connaissance ça n'existait pas en France et même en Italie ça n'existait que dans ces deux ou trois vallées autour de la vallée Mayra. Oui, nous avons scopé, après avoir écrit le livre, que certains raccoglisent des cabins étaient aussi dans l'Italie, aussi dans la Calabria, parce que ce sont des femmes avec des cabins très nées et très longues. Mais, ils riuscivano peu à convaincre ces femmes, même parce qu'il n'y a pas trop froid. Ils riuscivano peu à convaincre, donc ils n'ont pas le voyage pour arriver là. Et la chose curiosa est que ces cabins valaient beaucoup et étaient utilisés surtout pour faire les cabins des madonnais et des processions. Incroyable ! Parce que plus les cabins étaient belles, plus la madonna era importante, era belle et plus, évidemment, les grâces... On pouvait se demander à quoi servaient tous ces cheveux ? Est-ce que c'était des perruques ? Et bien non, pas du tout. Ces cheveux, la partie la plus importante de ces cheveux servait à faire les cheveux des madonnes, des processions religieuses, partout dans toute l'Italie. Et plus la madonne ressemblait à une vraie femme avec de vrais cheveux, et plus la foi était importante et la procession réussit. Et il a dit que, même en Italie, il s'est resté dans ces vallées-là et que quelques-uns ont essayé jusqu'en Calabre. Parce qu'en Calabre, les femmes restent encore plus chez elles, et elles gardent les cheveux longs, noirs, très longs, et elles sortent pas. Mais ça n'a jamais vraiment pris, parce que comme le procédé c'était l'échange, et c'était l'échange avec des draps, de laine, avec des tissus, il fait pas froid en Calabre, donc ça n'intéressait pas tellement les femmes de là-bas. Et il y avait, encore une fois, il n'y avait pas d'argent, donc ça n'a jamais véritablement pris. Un autre uso molto curioso, nella zona di Sicilia, Palermo, i capelli veneno mescolati alle corde delle navi, perché sono molto resistenti al sale, e quindi la corde resiste, mescolata con i capelli resiste molto di più all'acqua di mare. Les cheveux mélangés, vous l'avez compris, pour les bateaux, mélangés au cordage, parce que ces cheveux étaient réputés pour être extrêmement résistants au sel. Et donc, ils étaient tressés en Sicile, ils étaient recherchés pour être tressés au cordage pour les bateaux. Est-ce que vous avez des questions ? Je me demande comment est-ce qu'il trouvait ces femmes, parce qu'une fois qu'il avait abordé les femmes près du village, où est-ce qu'il trouvait les femmes qui voulaient bien vendre leurs cheveux longs ? Eh bien, c'est décrit dans le livre, d'abord il marche beaucoup, et lui, Giacomo, il va trouver d'autres itinéraires, d'autres terrains, il s'aventure de plus en plus, mais il a déjà les adresses de son grand-père, et quand on entretient bien une famille, les cheveux repoussent assez régulièrement, donc le grand-père, il l'avait toujours vers ces mêmes femmes, et puis ensuite, après, il passait, oui, il recherchait. Giacomo, comment est-ce qu'il va trouver ces femmes ? Oui, il y avait beaucoup plus d'habitants, à l'époque. Il y avait beaucoup plus d'habitants, à l'époque, que maintenant. Il fidélisait sa clientèle, et même quand elle n'avait pas de cheveux. Il fallait parfois attendre un ou deux ans, avant qu'il ne repousse à la longueur désirée, et donc, il leur offrait quand même, il entretenait la relation avec elles, en leur offrant. Il y avait des recueilliteurs de capelli brutales, mais ils n'avaient pas dans les femmes, ils n'avaient pas dans les pianures pour recueillir les capelli dans les scuoles, dans les instituts religieux et dans les manicômes. Parce que là, personne ne pouvait protester. Et ceux qui n'étaient pas comme eux, véritablement, qui s'étaient spécialisés dans la montagne, avec cette espèce d'entraide et même de connaissances des communautés, et puis il y avait un grand respect pour le grand-père, c'étaient des professionnels qui se lançaient dans les plaines avec rudesse et qui allaient chercher les cheveux directement dans des endroits où de toute façon personne ne pouvait protester et où ils les prenaient violemment. Et c'étaient les asiles et les couvents. Les capelli plus, une chose curiosa, si vous voulez, les capelli plus, qui valaient de plus, c'étaient les blancs. Mais non parce qu'ils se potevaient violemment, mais parce qu'ils portaient la nobilité. Et les cheveux les plus recherchés étaient les cheveux blancs portés par la noblesse. Non pas parce qu'on pouvait les teindre ou quoi, mais c'est parce que c'étaient les nobles qui portaient des cheveux blancs. Oui. Je viens d'Emilia-Romagna, je suis toujours considérée une région in retratte. L'appennino si raccoglie dans le capitaine. Je me souviens de ces jeunes qui tenaient ces capelli longuissimi et se ne tenaient pas, ils ne tenaient pas dans les cassettes. Je me demandais ce qu'ils ne devaient pas faire. Et ils ne voulaient pas de ce qu'ils ne voulaient. C'était l'ultima spiagge, c'était de perdre la dignité. Exacto. Et donc ils cherchaient de les tenir comme une religion. Et l'autre chose qui m'intéressait, c'était... Attendez, on va peut-être traduire... Juste cette dame dit qu'elle vient d'Emilia-Romagna, et qu'elle vient d'une région où elle a connu, où elle a vu ces femmes se couper les cheveux et garder très précieusement dans des tiroirs ou dans des coffres. ces cheveux. Et donc elle se demandait, quand elle les voyait, pourquoi elle se gardait si précieusement cela. Et l'auteur répond que de toute façon, c'était vraiment la dernière chose à faire que de les vendre, ces cheveux. Parce qu'on les gardait comme... C'est la partie du corps qu'on garde comme une relique, mais que là, dans ce roman, les femmes le faisaient par nécessité. Et l'autre curiosité, c'est qu'est-ce qu'il y a quelque locanda qu'est-ce qu'il y a quelque chose ? C'est une agente letteraire, après avoir lettre un livre, c'est qu'il y a Balmain en vacances. Et j'ai fait une lecture, avec un vidéo avec le Belge. Ah non, mais c'était un autre livre. En réalité, j'ai raconté... Parce que tous les lieux que je raconte, comme je disais, sont vérités. Et aussi les personnages sont vérités. C'est-ce qu'ils sont cités par leur nom, avec le nom vrai, les livres ambientés dans nos jours. Et alors, d'un de ces livres, j'ai fait, qui est ambienté au Val-de-Sousa, près de Bardonetti, à Montginevro. J'ai fait cette lecture à des signores du Belge. et j'ai été tellement convaincu qu'un a préloté deux semaines de vacances dans ces jours. Madame demandait si dans ces régions, maintenant, il y a quelques auberges, quelques gîtes, quelques endroits où on peut rester. On a vu un peu de tourisme et tout ça. Et il disait que oui, il y en a un petit peu. Et que, par exemple, son agent littéraire, après avoir lu son livre là, a tout de suite eu envie d'aller passer quelques temps là-bas, dans cette vallée. et que l'autre fois, il a fait aussi une conférence visio avec des Belges. Et qu'à peine, ils ont découvert toute sa conférence, qu'ils sont partis passer aussi deux semaines dans une autre région, pas très loin, mais pareil parce que voilà. Donc, il y a un petit peu de tourisme qui se développe. Il devrait être remercié par l'Office du Tourisme de la Vallée. Il devrait être remercié par l'Office du Tourisme de la Vallée. Il a commencé son activité en 1915 et ça s'est prolongé jusqu'à quelques années. Et quand il Cordero a fait l'attivité ? D'années 1915 ? Il a raconté qu'il y a 15 ans de sa vie, de Giacomo Cordero. puis l'attivité va avanti, mais à un certain point, évidemment, le livre devait finir. Mais cette activité est iniziée vers la fin des 700. Elle est andée avanti et finit en 1960. Jusqu'en 1960. Jusqu'en 1960. Jusqu'en 1960 il y a des photos. Il y a des recoltes des capelles, vestites comme nous, avec des camis, avec des scams, avec des jeans. Et puis il y a des fibres synthétiques. Et les capelles sont encore récoltes, et peignées et récoltes, pour faire les parruques pour les maladies oncologiques. Maintenant, il y en a moins. Ils sont récoltés pour, en particulier pour les perruques, pour les maladies, pour les chimios, pour tous ceux qui perdent leurs cheveux. Mais jusqu'en 1960, il y avait cette activité vraiment traditionnelle. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre ? C'est tout. On va en rester là parce qu'il est très chaud. Moi, je voulais juste savoir. Cavier, l'origine est allemande. Capello. Capello en dialecte. Ah ! Cheveux. Pellassier, Pellassier en occitan. Pellassier en occitan. De nos jours, les cheveux naturels sont collectés en Inde essentiellement. Et là, les dames les vendent pour des raisons. Oui. Vous avez vu peut-être ce film tiré d'un livre qui est sorti récemment. La Tresse, justement. Oui, oui, oui. Oui, oui. Tout à fait. En Inde, elles ont des cheveux magnifiques. Comme c'était les cheveux blancs les plus recherchés, un malin qui a essayé de mélanger ses cheveux blancs ça a été découvert. Ça n'a pas fonctionné. Bon, je crois qu'on va en rester là. En tout cas, mais vous restez à notre disposition si des gens veulent se faire dédicacer un livre. Merci beaucoup d'être venus. Et puis, merci. Bravo. Merci. 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 Merci.